bonjour vidéo numéro 6 où on continue sur le vocabulaire photo donc la première étape le gris neutre à 18% alors je vous rappelle comment a été donc le gris neutre à 18% c'est kodak qui a plus ou moins défini ça parce qu'à l'époque c'était le un des plus grands industriels de la photo avec akfa l'allemand akfa voilà les français étaient restés au stade limite artisanal que ce soit lumière pâté guilleminot gaumont choses comme ça voilà et donc le premier industriel avoir vraiment l'air insolite c'était kodak et donc ils ont essayé de voir un peu de normaliser tout ça parce que chacun y allait un peu de son de ses étalons internes et des choses comme ça et donc ils ont mesuré des milliers et des milliers de photos de tirages de tirages noir et blanc qui paraissait bien exposé correctement exposé ainsi de suite et ils ont regardé la luminance globale de ces scènes qui étaient bien exposés et ils sont tombés sur un gris 18% et donc les américains ne reculant devant rien vous vendent aujourd'hui encore aujourd'hui alors attention je vais sortir de sa pochette vous vendent encore aujourd'hui des étalons voilà je sélectionne le cadre hop on tourne voilà ça c'est bien cadré voilà une griscale kodak voilà et puis derrière vous avez le mode d'emploi hop on tourne voilà c'est inversé droite gauche je me surveille sur l'écran moniteur voilà et donc il y a le mode d'emploi sur comment s'en servir voilà et donc si on regarde à l'intérieur alors pour ce prix là vous en aviez même deux qui étaient fournis et voilà un gris à 18% donc on a cette face là qui est un gris à 18% alors qui va peut-être pas vous paraître gris à 18% parce que comme je suis dans une ambiance alors oui est là l'autofocus i l'autofocus ram voilà donc on va lui donner un petit point pour donc il va peut-être pas vous paraître dans l'ingré 18% parce que j'ai mis une correction parce que je suis dans une ambiance lumineuse blanche donc lui doit corriger et donc d'un côté vous avez un gris à 18% et de l'autre côté vous avez un blanc étalon voilà donc un blanc étalon qui sert normalement à faire ce qu'on appelle la balance des blancs en vidéo voilà donc ça c'est un blanc étalon alors un blanc étalon blanc étalon il commence à avoir une paire d'années donc voilà et si je mets les deux l'un à côté de l'autre et que je me cadre comme sinon comme ceci voilà tac et bien on va voir la différence l'une par rapport à l'autre et ainsi de suite voilà donc ce gris étalon sert à chaque fois qu'on a besoin d'étalonner quelque chose lors d'une prise de vue un peu délicate lorsque l'on a le temps de le faire lorsque l'on veut être sûr de ses colorimétries et des choses comme ça donc on on verra comment utiliser les étalons dans la vidéo spécifiquement aux étalons étalons interne, étalons externes, étalons calibrés, étalons non calibrés ça on peut estimer que c'est un étalon calibré quand on l'achète et qu'il est neuf quand celui-là il a peut-être 20 ou 30 ans on n'est pas sûr de sa valeur que sa valeur est encore juste égale exactement comme il faut choses comme ça c'est un peu tout le problème de tout ce qui est censé réagir à la lumière c'est que ça ne reste étalons que tant que ça n'a pas jauni à la lumière ou que ça n'a pas été modifié altéré par les traces de doigts, la crasse et des choses comme ça donc c'est précieux d'abord c'est précieux parce que quand on voit le prix auquel ça se vendait et auquel ça se vend toujours aujourd'hui eh bien on y fait attention et voilà donc c'était pour vous présenter un gris neutre voilà qui est vraiment la base du système ISO, ASA, DIN tout ça ça repose sur un gris neutre voilà on va voir maintenant le coefficient K alors le coefficient K je vais faire un peu de ménage puisque vous je reviens ne bougez pas alors voilà je suis là coucou j'ai fait un peu de ménage et donc le coefficient K je vous ai amené je vous présente mon Kyoritsu c'est Kyoritsu Copal voilà caméra testeur voilà on prend l'autofocus voilà caméra testeur c'est un appareil qui sert à tester les appareils photo pour régler, calibrer les temps d'obturation la valeur du posemètre pour vérifier que les obturateurs fonctionnent correctement grosso modo vous ne pouvez pas vous prétendre réparateur d'appareil photo si vous n'avez pas cet appareil là et si on regarde si on zoome dessus voilà je vais essayer de zoomer et faire mon carréage c'est du live nous avons ici un petit bouton avec marqué K et puis là vous avez la norme ASA avec la sensibilité que l'on va mettre et finalement ce sont les deux seuls inputs de cet appareil là on va choisir le coefficient K la sensibilité ASA tous les autres sont juste des indications à laquelle on fait la mesure pour vérifier les écarts donc là les diaphragmes c'est juste pour dire voilà normalement je suis à 5-6 et tu dois avoir 5-6 et puis toi tu me dis je suis ouvert de plus un diaphragme moins un diaphragme chose comme ça là c'est le défilement de l'obturateur quel type d'obturateur on a s'il est focal vers la droite vers le haut ou vers le bas et puis s'il est ça c'est pour si on met en route les valeurs bleues bon c'est un épiphonome mais ce qu'il faut voir c'est que voilà sur cet appareil là on a un coefficient K qui se balade alors je reviens dans le zoom on va refaire un petit peu de cadrage histoire de pas trop se couper la tête voilà hop c'est beau la technique voilà et donc ce coefficient K quand on regarde dans le mode d'emploi mode d'emploi écrit bien sûr totalement japonais ah 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 et oui il faut faire des efforts si on veut savoir ce que l'on veut non je retrouve la faille la faille la faille la faille non la photocopie voilà pouf 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 voilà hop et donc on va retrouver dans ce cette photocopie que je vais alors c'est du blanc sur du fond blanc et on va tomber sur un joli tableau voilà vous pouvez faire pause pour regarder pour lire le tableau et dans ce coefficient dans ce tableau là on tombe sur les valeurs de K en fonction des EV alors les EV vous inquiétez pas c'est la vidéo c'est la séquence juste après et donc on s'aperçoit que grosso modo suivant le cas que l'on va utiliser un EV va correspondre à un certain nombre de luxe voilà une certaine quantité de luxe et donc c'est ce qui permet de dire que à certaines personnes ça permet de dire ah oui mais le coefficient K c'est pas le coefficient K le gris à 18% c'est de la connerie il y a des gris à 25% blablabla c'est de la connerie il y a qu'un seul gris et le gris est à 18% point barre on peut dire il y a des gris à 25% quand vous n'êtes pas ajusté sur le même coefficient K voilà et c'est un peu le problème parce que c'est le coefficient K qui varie c'est pas le gris à 18% et ce coefficient K va nous faire varier par exemple si je prends une valeur au hasard que je lis dans le truc si je prends EV6 ben ça va nous faire varier de 223 lux à 564 lux voilà avec des donc finalement quasiment oui un bon facteur 2 quoi donc grosso modo mais un facteur 2 en photo c'est un diaphragme on le voit après donc voilà je voulais vous présenter ça parce que c'est la raison pour laquelle certaines personnes peuvent dire il n'y a pas que le gris à 18% non il n'y a que le gris à 18% mais simplement le facteur K varie alors quand est-ce que le facteur K varie ? qu'est-ce qui fait varier le facteur K ? c'est la classe et je dis bien la classe d'appareils photo c'est-à-dire que les appareils photo pour les amateurs sont réglés suivant à une certaine valeur de K vous voyez là c'est marqué SLR pour single lance reflex et puis là c'est marqué compact voilà donc il y a entre là on passe de 1.16 à 1.30 alors 1.16 à 1.30 ça fait une très faible variation quand je vous ai dit il y a une variation de 2 c'est entre cette position-là et cette position-là voilà donc grosso modo suivant le la classe de l'appareil que vous utilisez et suivant sa localisation géographique pour laquelle il était prévu le facteur de K varie voilà c'est pas le même facteur de K en Asie qu'en Amérique ou qu'en Europe enfin Europe et Amérique ça doit être pareil mais en Asie c'est pas tout à fait le même et tout simplement parce que les gens veulent un certain rendu ou chose comme ça un peu différent il y a des différences à ce niveau-là ethnographique et donc le facteur de K varie on va changer un truc comme ça donc on continue sur le vocabulaire photo donc vous avez compris maintenant on a vu le problème de la sensibilité le problème du diaphragme le problème de la vitesse et grosso modo on n'a pas vu le problème de la lumière parce que c'est plus complexe c'est pas la lumière on la gère très peu finalement on la gère par le flèche on la gère par les rideaux on la gère par des diffuseurs par des choses comme ça on peut pas réellement dire qu'on est le maître de la lumière on fait des mesures on mesure la lumière on expose on ne peut faire des photos que parce qu'il y a de la lumière la photographie c'est écrire avec la lumière littéralement au grec près et donc maintenant qu'on a vu les trois problèmes de base qui sont sensibilité vitesse et diaphragme et que l'on a vu les talons qui est donc le gris à 18% on peut commencer à s'intéresser à voir comment manipuler cela dans la vraie vie et donc un élément important du diaphragme du vocabulaire photographique et de faire de choisir de choisir le mot qui correspond à quelque chose de palpable qui est l'élément universel de variation voilà avec ça vous êtes bien aidé alors qu'est-ce que je veux dire par là ? c'est-à-dire que quand vous allez discuter avec quelqu'un, avec un autre photographe vous allez vous parler tout seul vous allez réfléchir au au réglage que vous allez faire dans l'exposition il faut que vous choisissiez un mot qui corresponde qui corresponde à la variation que vous voulez faire et ce mot est très dépendant de votre culture est très dépendant de comment vous avez appris avec qui vous avez appris à partir de quel moment vous avez compris parce que ce mot, vous voyez ce que je veux dire quand vous voulez parler en distance nous on est en système métrique on va parler en mètre voilà on ne va pas se poser la question de combien ça fait de pied puisqu'on est né en mètre on est dans le système métrique moi je suis en France on est dans le système métrique on a même inventé le système métrique voilà vous êtes en Angleterre vous êtes aux Etats-Unis le mètre c'est très abstrait pour vous ça doit être genre un yard et quelques pouces ou quelque chose comme ça donc il faut avoir une idée de l'unité et le problème c'est qu'en photo il n'y a pas réellement d'unité il n'y a pas d'unité il n'y a pas du fat si le fat existe mais c'est autre chose c'est un truc de sensibilité donc voilà donc il faut choisir le mot que vous allez vous comprendre comme étant une variation d'un facteur 2 parce que tout varie d'un facteur 2 vous voulez vous changez d'un diaph vous changez d'un facteur 2 la quantité de lumière qui passe vous changez d'une vitesse une vitesse pleine à une autre vitesse pleine d'un 60ème de seconde à un 125ème de seconde vous avez un facteur 2 en efficacité qui arrive et donc voilà et comment est-ce qu'on appelle ça voilà comment est-ce qu'on appelle ce changement de truc j'ai rajouté quoi j'ai enlevé quoi voilà donc ça il faut choisir le mot vous pouvez le choisir voilà mais vous pouvez choisir devant il y en a certains alors il y en a peut-être d'autres mettez-le en commentaire si j'en ai oublié un mais moi par exemple je parle en diaph quand je passe de 1 60ème de seconde à 1 125ème de seconde j'ai changé d'un diaph même si c'est la vitesse voilà moi j'ai appris comme ça donc je parle en diaph et tout ce que là un diaph voilà je passe de 5 6 à f8 j'ai changé d'un diaph je passe de 200 asa à 400 asa j'ai changé d'un diaph voilà j'ai changé d'un facteur 2 pour moi un diaph ça veut dire un facteur 2 un diaph le diaph c'est le diaphragme aussi l'objectif mais un diaph voilà c'est comme les balles t'as pas 10 balles ben dans mon temps 10 balles c'était 10 francs mais ce qui est étonnant c'est que 100 balles c'était 1 franc voilà t'as pas 10 balles c'est 10 francs tiens voilà 100 balles 100 balles c'était 1 franc parce que les balles c'était 1 centime autrefois voilà donc c'est intéressant donc le diaph alors on peut utiliser le diaph alors ceux qui viennent des anglo-saxons vont parler de stop on va dire 1 stop, 2 stops, 3 stops et puis ceux qui viennent des anglo-saxons mais qui n'osent pas le dire ils vont parler d'arrêt 1 arrêt, 2 arrêts, 3 arrêts ça veut rien dire il y en a d'autres qui vont vous parler de crans mais ça c'était valable du temps où le diaphragme était cranté que d'une seule valeur aujourd'hui votre appareil il a un codeur que vous pouvez cliquer ou que vous pouvez vous choisir qu'il change la valeur de 1 diaph ou 1 tiers de diaph ou 1 demi diaph ça se met dans les menus suivant l'appareil que vous avez vous allez avoir cette possibilité là donc parler de crans n'a pas vraiment de sens un autre sens un autre mot qui aurait du sens c'est ev ou il ev pour expose value c'est la version anglo-saxonne et il c'est la version franchouillard pour indice de luminaison voilà, je viens d'un il, je ferme d'un il voilà, c'est très bien et par exemple voilà, je la mets dans le petit carré vert que vous ne voyez pas sur ma cellule voilà, le 8 là le 8 ce sont des il non, ce sont des ev même je dis une bêtise ce sont des ev pour expose value et dans la petite fenêtre qui est juste au-dessus du carré je mets mon 8 et ça me permet de voir que par exemple pour 5,6 et 1 cinquantième de seconde parce que je fais de la vidéo et bien je suis sous-exposé de diaph et qu'effectivement il m'a mis à 500 iso au lieu de 100 iso voilà, donc le mot correct si tant est qu'il y a un mot correct ce serait de parler d'il ou de v voilà, vous pouvez choisir moi personnellement je trouve qu'un diaph c'est bien ça cause, c'est comme ça un stop, un arrêt c'est n'importe quoi un cran ça veut rien dire un IL et un EV ça fait pompe voilà, même si c'est correct voilà, ça fait pompe donc vous choisissez voilà, vous pouvez s'amuser à voter battez-vous dans les commentaires pour dire le diaph ça me parle le cran pourquoi pas le stop c'est pas possible alors on peut parler de oui j'ai monté d'un diaph parce que j'ai réellement changé la vague ou j'ai monté d'une vitesse voilà, pareil monté monté ça veut dire quoi monté c'est monté dans l'échelle monté dans les vitesses, monté dans le nombre comme on a vu que grosso modo tous les nombres allaient à l'opposé de la variation qu'ils faisaient puisque quand vous êtes de 1,5ème à 1,000ème de seconde vous montez le millième, vous montez le chiffre sur le barème mais c'est le chiffre d'en bas de la fraction donc en fait vous en mettez moins déjà le sens de monter de mettre plus, mettre plus quoi ? mettre plus du chiffre, plus de la fraction, plus des millisecondes, plus de quantité de lumière voilà, donc ça c'est un peu le souci que l'on va avoir et que moi j'ai à chaque fois qu'on me demande d'expliquer l'exposition et des choses comme ça donc c'est un souci qu'on va avoir dans quel sens ça varie voilà, donc diaf, cran, stop, arrêt, il, ev, vous choisissez mais l'important c'est que vous compreniez que ça correspond à une variation de 2, d'un facteur 2 alors on peut faire un demi diaf ou un tiers de diaf, il n'y a pas de problème, un dixième de diaf si vous voulez mais il faut que vous choisissiez ainsi la valeur que vous voulez voilà ce qu'on pouvait dire sur diaf, stop, cran, arrêt, il, ev dernier point que je voulais aborder de ce vocabulaire qui correspond au mot focale voilà, alors la focale, qu'est-ce que c'est ? la focale exactement, c'est la distance qui sépare le foyer image du plan principal image voilà, suivant la magnifique formule qui dit que f' est égal à h' f' voilà, c'est un f, voilà c'est-à-dire que en optique, on peut ramener l'objectif à une lentille simple que j'ai oublié de sortir, je reviens voilà, retour, donc avec une lentille simple voilà, ça c'est une lentille zoup, 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 ça forme des images voilà, on voit l'image de ma fenêtre pouf, c'est net voilà, je ne sais pas si enfin bon, voilà, une lentille simple c'est un objectif et ça forme des images ça forme des images, enfin bon et euh, si on fait cette lentille infiniment mince, on peut la représenter par un trait et le foyer, le soleil qui focalise, qui fait brûler, va être à la distance focale voilà, voilà, c'est la distance entre le le plan principal d'image, voilà, qui correspondrait à, si on avait réduit l'objectif à juste après, au point où les rayons qui viennent de l'infini se croisent qui est donc le foyer image, d'où le prime et donc h' pour le plan principal d'image donc un faisceau qui vient de l'infini va se croiser au niveau de l'axe optique sur le point f' et si on prolonge les deux les deux traits du faisceau incident et du faisceau émergent on va définir le plan h' et la distance h' f' correspond à la focale de l'objectif la définition de la focale, c'est exactement ça alors, comment est-ce qu'on peut la mesurer ? on peut la mesurer par deux façons on peut la mesurer par une façon angulaire où on va mettre deux objets à l'infini avec un angle connu en fait, c'est le même objet qu'on met sur un collimateur et qu'on va déplacer d'un angle connu et puis on va mesurer le déplacement de l'image et donc on utilise un collimateur qui nous crée un infini en laboratoire on met l'objectif, on cherche l'image sur l'axe optique A et puis après on tourne le collimateur d'un angle alpha on déplace le microscope pour aller chercher l'image au point B et puis on dit que tangente alpha est égal à AB sur F' et donc ainsi on peut mesurer, comme alpha on le connaît puisque c'est nous qui le définissons par le mouvement du collimateur on peut ainsi mesurer facilement la distance focale des objectifs et des choses comme ça une autre chose que l'on peut faire aussi c'est qu'il y a un mode de fonctionnement particulier qui est quand le grandissement entre l'objet et l'image est égal à 1 et bien on se déplace aussi de exactement la distance focale quand on va d'une image à l'infini jusqu'à une image égale au grandissement 1 sur 1 alors ça a l'air plus simple dans la pratique sauf que c'est absolument pas évident de régler exactement son grandissement à 1 sur 1 parce que ça correspond à un minimum de la formule et c'est très très délicat d'obtenir exactement la superposition sans compter que c'est bien sûr inhérent aux distorsions que pourrait avoir l'objectif or si votre objectif n'est pas corrigé pour du 1 sur 1 la qualité en point de vue distorsion en point de vue au niveau de l'image n'est pas bonne c'est pour ça qu'on fait des optiques macro alors on continue donc la focale c'est une distance c'est exprimé en millimètres on va le retrouver sur la sur l'objectif et là on va commencer donc on va continuer le vocabulaire sur tout ce qui tourne au niveau des objectifs voilà donc ça c'est on va trouver ça sur l'objectif voilà mise au point minimum donc là en haut c'est marqué 50 mm 50 mm c'est la distance focale on se souvient que là 1 divisé par 1,4 c'est le f sur 10 c'est le diaphragme de pleine ouverture qu'il peut obtenir voilà si je prends un autre objectif qui va être marqué ailleurs par exemple voilà alors celui-là voilà je cherche le carré du focus voilà celui-là il est gravé à 500 mm donc 10 fois plus que l'autre et le diaphragme de pleine ouverture est de 1 divisé par 8 donc il est à fd8 quoi il ouvre à 8 voilà alors dans les focales on va les classer parce qu'on aime bien ranger les choses on aime bien que ce soit bien rangé donc on va les classer suivant différentes différents noms sous différents noms voilà alors sachant que le zoom on va déjà tordre le coup à ça le zoom est un objectif à focale variable voilà c'est un objectif à focale variable c'est à dire que on a deux types de zooms on a les zooms à une bague on dit zoom à pompe donc voici un splendide zoom à pompe et donc c'est marqué sur le côté par exemple voilà je cherche mon carré de focus yu 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 fait le focus voilà ça y est il a pris le focus voilà donc celui là il varie de 43 à 86 mm voilà 43 à 86 mm et ça va être marqué dessus au niveau de la bague focale zoop hop 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 voilà on va retrouver marqué hop hop 43 à 86 43 à 86 mm et celui-là il ouvre à 4,5 3,5 pardon 3,5 l'objectif réputé le plus mauvais de chez Nikon voilà donc euh on peut avoir des zooms transstandards on peut avoir des zooms grand-angle là j'ai par exemple je suis filmé par un 18,55 qui ouvre de 3,5 à 5,6 voilà on peut avoir des zooms téléobjectifs des gros zooms voilà donc ça c'est le zoop c'est le 8200 qui ouvre à 2,8 voilà voilà objectif prestigieux des années 80, 90 voilà tout le monde rêvait d'avoir ça voilà ça pèse une blinde bon enfin bref on s'en fout et voilà mais on peut avoir aussi des zooms grand-angle très grand-angle ou des zooms qu'on appelle transstandards et donc il faut parler de la notion de focale standard focale normal, focale standard voilà et c'est pas clair et c'est pas clair parce que ça repose sur rien voilà, ça repose sur rien l'idée de la focale déjà il y a quelque chose de faux maintenant c'est une mesure physique c'est des millimètres la focale mais tous les millimètres ne sont pas égaux parce que ça dépend sur quel appareil vous allez l'utiliser parce que vous ce qui vous intéresse je suis en train de m'apercevoir que mon focus est en train de se barrer on va lui faire voilà des traits de focus parce que j'ai le focus sur le tableau noir mais il n'y a rien dessus voilà ça devrait moins pomper que je sois flou n'est pas gênant ce qui compte c'est ce qu'il y a écrit là ou ce que je montre donc vous ce qui vous intéresse quand vous faites une photo c'est de savoir oui je vais cadrer suivant une petite taille suivant un tout petit angle de champ et puis là non je veux photographier mon église ma place du marché là au contraire je veux embrasser un grand angle des choses comme ça donc vous ce qui vous intéresse réellement ce sont des angles de champ et ce qu'on vous vend c'est des millimètres de focale voilà et ça c'est un gros problème parce que tout le monde n'a pas la même notion de ce que c'est qu'un angle de champ normal voilà alors on peut s'intéresser à la vision binoculaire mais par exemple quand on a une vision binoculaire et bien en fait on voit quasiment sur 180 degrés dans le dos champ vous voyez moi là je regarde vous je regarde vous voilà et moi je vois encore mes doigts bouger ben ça fait 180 degrés quoi ça fait 180 degrés alors que vision binoculaire ben je vois toujours mon dos bouger là et puis là du fait qu'il y a le nez qui est basse ben je vois moins de champ voilà forcément quand on si je m'intéresse à essayer de lire au loin donc quand je concentre mon attention sur un petit détail chose comme ça on voit en fait un très petit angle et en fait on voit un très petit angle de champ de manière nette parce que ça correspond à une zone de l'oeil qu'on appelle la fovea qui est grosso modo là où sont tous les pixels couleur il y en a sur le reste de la rétine mais beaucoup beaucoup moins et c'est là où il y a les les cônes et les bâtonnets sont les plus resserrés et on a la meilleure acuité visuelle on a la meilleure finesse d'image possible possible suivant que vous êtes myope, hypermétrope, astigmate des choses comme ça mais votre capteur à vous, la rétine elle a une concentration de cellules nerveuses qu'on appelle les cônes ou les bâtonnets suivant qu'ils sont capables de voir la couleur ou pas ils sont concentrés dans la fovea et la fovea se correspond en fait à une focale relativement longue genre 70 mm, 100 mm de focale et vous avez l'impression de voir net parce que en fait derrière vous avez un cerveau celui-ci qui reconstitue l'image qui balaye, qui enregistre, qui mémorise l'image et donc le reste du globe oculaire, de la rétine qui correspond donc quasiment à la moitié de la sphère qui est derrière là il y a plutôt plus de bâtonnets sensibles plutôt à la vision nocturne, plutôt au bas niveau de lumière pas tellement sensibles à la couleur, voire pas du tout et plutôt sensibles qui vont vous permettre de détecter le mouvement et ça c'est le résultat de dizaines de milliers d'années d'évolution avec des bêtes qui voulaient vous bouffer et donc c'était important de voir le velociraptor qui arrivait sur le côté pour se dire il est temps de retourner dans sa caverne voilà donc vous, vous voulez des angles de champ et vous, on va vous vendre des millimètres de focale et donc il va falloir choisir vos millimètres de focale en fonction des angles de champ que vous voulez parce que personne ne le fera à votre place et si vous laissez le soin au vendeur de vous vendre votre objectif qu'il est en stock et dont il serait bien content de se débarrasser versus celui que vous voulez réellement et bien ça c'est quelque chose qu'on va voir dans une autre vidéo sur comment choisir une optique c'est pas évident, mais là j'en ai amené quelques unes pour vous montrer les différentes choses comme ça donc on a défini le concept de focale standard, focale normal qui correspondrait à un angle de champ de vaguement 45 degrés voilà, c'est un joli coup marketing en fait on était capable que de fabriquer ça et on a trouvé un argument pour essayer de vous le vendre et de vous expliquer que si si c'est normal coco, vas-y achète donc on va vous expliquer que oui ça correspond à un angle de 45 degrés que ça correspond à la diagonale du format voilà, par exemple si vous êtes en alors j'ai, euh, je vais dire j'ai pas fait les calculs si c'est page derrière voilà, et donc suivant le format du capteur que vous allez choisir vous allez avoir une autre définition de ce qu'est la focale normale la focale standard et la diagonale du format donc si on vous dit oui, ça doit correspondre à la diagonale du format bah déjà en 2436 ça marche pas parce que la diagonale du format 2436 qu'on appelle le full frame en numérique est à 42,3 mm je le cherche dans mon tableau je pensais de l'avoir marqué bah oui c'est marqué FX est à 43,27 mm et la focale standard qu'on vous vend c'est grosso modo du 50 mm voilà, tout simplement parce que les premiers qui ont fait des 2436 de manière industrielle bah ils ont essayé de faire un 45 mm mais un 45 mm avec le peu de lentilles qu'ils pouvaient mettre dedans et surtout avec les moyens de calcul qu'ils avaient à l'époque c'est à dire une table de logarithmes et une... oh une table de logarithmes bah oui il y a une table de logarithmes et une plume sergent-major à tremper dans l'encrier on parle de calculs qui ont été faits en 1920 ou quelque chose comme ça pour le Léica parce que je parle de Léica bien sûr voilà donc quand il a fait son calcul il a calculé trois lentilles en dérivée du Tessar du triplé de Taylor et il est tombé sur un quatre lentilles et déjà faire quatre lentilles au lieu de trois ça avait un coût et puis il a fait Lector et puis il s'est aperçu qu'au lieu de faire 45 mm de focale il faisait 50 mm de focale et ça faisait le job et puis c'était bien meilleur dans les angles parce que forcément plus la focale est grande plus vous projetez dans les coins et donc ce concept de focale standard, focale normale bah voilà c'est grosso modo la focale qui correspond à la diagonale du format modulo ce qu'on veut bien vous vendre donc en full frame en FX c'est du 24-36 donc c'est une focale de 43,27 qui n'existe pas alors on trouve des 45 mm j'en ai pas sorti un mais on trouve des 45 mm c'est une optique plutôt rare et en général pas très bonne les quelques exemples que je connais et que j'ai essayé moi-même ça casse pas trop pas d'un canard et puis vous avez je pense au 45 GN de chez Nikon et puis au 45 Tessar de chez Contax voilà, pour éviter de me faire massacrer dans les commentaires enfin si vous en connaissez d'autres qui soient bons bah mettez les dans les commentaires au moins j'apprendrai quelque chose parce qu'on peut pas tout essayer on peut pas tout connaître, on peut pas tout savoir dans les objectifs pour essayer un objectif, pour savoir s'il est bon il faut l'acheter et puis il faut le tester soi-même parce que tout ce qu'on peut dire c'est de la connerie donc la focale normale grosso modo c'est 50 mm pour du full frame chose comme ça si vous êtes en APS-C Canon ça devrait correspondre à 27 mm pour la diagonale donc là il y a effectivement la focale de 28 qui matche bien si vous êtes en APS-C chez Nikon ou là on a un facteur de 1,5 excusez moi la focale est de 28,84 la diagonale est à 28,84 mm et donc là c'est pareil, le 28 mm matche à peu près si on va dans des formats plus courts dans des détecteurs, des tailles de détecteurs plus courts et bien par exemple on va trouver une focale standard qui va être aux alentours de 18 mm pour le CX de chez Nikon qui est un facteur de croûte de 2,7 alors CX c'est le format des Nikon One J1, J2, J3, J4, J5 qui est un bon système et qui hélas ils ont abandonné il y a quelques temps là on est en 2019 enfin oui les nouvelles vidéos sont de 2019 par rapport aux vidéos 1,2,3,4,5 qui ont été tournées en 2018 bon on continue donc la focale standard, normale peut varier de 18 mm pour le format CX qui est tout petit qui est un format qui fait grosso modo 9 mm par 13 mm 8,88 par 13,83 jusqu'à plus de 300 mm de focale pour ce qu'on appelle une chambre 8 pouces par 10 pouces 8,10, une chambre 8,10 ou la focale standard donc pour le même manque de champ on peut avoir cette amplitude de focale voilà ce qu'on pouvait dire sur la focale standard la focale standard donne un champ de grosso modo 45 degrés on va aller du plus large au plus étroit si on commence par le champ plat 180 degrés à plat 180 degrés à plat alors il y a plusieurs types de fish ice je parle des fish ice maintenant fish ice ça veut dire œil de poisson en anglais et c'est un objectif qui est capable d'avoir des angles de champ vraiment très très large 180 degrés étant le minimum il y a des fish ice qui vont à 220 degrés 250 degrés, 270 degrés le plus gros que j'ai vu dans les patentes dans les brevets c'était un brevet d'un objectif qui avait 270 degrés d'angle de champ je n'ai pas pu trouver de photos sur de l'objectif réellement réalisé mais la patente est là et ça descend à 270 degrés c'est d'ailleurs que ça voit derrière lui mais un objectif qui est facile de voir sur internet qui est le 6mm chez Nikon qui lui à 220 degrés d'angle de champ il était fabriqué et il existe il existe j'en ai pas à vous montrer ça vaut une blinde donc le fish ice ça va regrouper tous les objectifs qui vont avoir beaucoup beaucoup de distorsions en barillet et qui vont avoir une projection curviligne voilà exactement et donc il y a deux types de fish ice il y a les fish ice à image ronde et les fish ice à image carré c'est à dire que les fish ice à image ronde créent une image ronde au centre du carré de votre capteur et l'angle de champ est le même dans tous les diamètres le fish ice plein champ ou plein cadre lui il n'a le champ que dans la diagonale de l'image parce qu'en fait ils ont recoupé dans un rond qui est plus grand tous les objectifs donnent des images rondes voilà simplement quand l'image est plus petite que le détecteur et bien on voit que l'image est ronde et ça fait un rond dedans et quand l'image est plus grande que le détecteur et bien quand l'image est plus grande que le détecteur le détecteur découpe dans un rond dans le rond son rectangle et donc vous voyez l'image qui est carrée voilà donc grosso modo les fish ice ce sont des objectifs un peu spécifiques qui vont avoir qui ont eu leurs heures de gloire dans les années 70-80 quand ça commençait à être accessible financièrement et qui sont un peu de passé de mode sauf pour quelques domaines bien spécialisés à savoir la photo sous-marine parce qu'il n'y a pas de référentiel verticaux à gauche ou à droite susceptible de dire que voilà vous êtes en fish ice le paysage dans certains cas quand vous faites des photos de grottes ou des choses comme ça voilà et puis bon pour tout ce qui est photo publicitaire ou des choses comme ça donc vous pouvez voir facilement des images sur youtube faites au fish ice qui sont notamment tout ce qui est tourné à la gopro qui ont des angles de 170 degrés ou des choses comme ça parce que ce sont des fish ice pour essayer de communiquer un objectif unique et bien autant mettre celui qui a l'angle le plus large c'est d'un usage délicat rapidement lassant donc avant d'en acheter un essayer d'en prêter un essayer d'en emprunter un à quelqu'un qui en aurait un voilà d'où l'intérêt de voir ce qu'on va voir je vais vous expliquer comment construire un système les grands angles les grands angles sont des focales des focales inférieures qui donnent un angle de champ plus large que la focale normale voilà donc grosso modo ça va de 100 degrés 110 degrés, 120 degrés d'angle de champ on a encore des 120, 130 degrés d'angle de champ on en trouve donc quand je dis une image une image ça veut dire avec les bords droits pas avec les bords comme des parenthèses pas avec la... dès qu'il y a le bord avec des parenthèses pour moi c'est un fish ice c'est pas... mais dès que vous avez une image orthoscopique ortho d'angle droit, orthogonale, orthoscopique, scopique image orthoscopique, quand vous avez une image orthoscopique et bien les plus grands angles que l'on va trouver pour du 24-36 actuellement en 2019 c'est le 10mm on trouve des 10mm qui couvrent le 24-36 voilà, juste juste mais ça couvre voilà, et donc ça ça fait 130 degrés d'angle de champ voilà moi j'ai un 12mm qui fait 120 degrés d'angle de champ dans la diagonale hein, parce que l'horizontale ça fait moins quoi voilà, j'ai... bah là par exemple je peux vous présenter un objectif voilà, c'est magnifique alors celui-là il est fait pour du... alors j'essaye de choper le point voilà, il est fait pour du 16mm pour du cinéma 16mm et on a... c'est un grand angle, voilà, ça fait 100 degrés d'angle de champ ça voilà, voilà, ça c'est l'objectif phare du cinéma de la nouvelle vague, voilà, c'est un TGA clinoptique 5,7mm 5,7mm, on est dans un format où la focale standard est à 16mm voilà, la diagonale du format est à 16mm à peu près, voilà donc ça c'est un objectif grand angle alors il est tellement grand angle pour son format qu'il n'a pas de bague de mise au point c'est un fix focus, voilà, on a une bague de diaphragme il y a juste la bague de diaphragme voilà, alors bague de diaphragme intéressante parce que... alors je vais essayer de... de vous le faire voir si ça passe pas, je ferai un close-up tout à l'heure elle est graduée je le mets dans le bon sens, oui, je le mets dans le bon sens elle est graduée en T c'est-à-dire que... je le mettrais en insertion, maintenant que je vais essayer de faire ça donc en dessous c'est marqué F1,8, parce que vous verrez F1,8 mais le diaphragme est gradué en T et T2, 2,8, 4, 5, 6, voilà donc c'est pour ça que je l'ai sorti, je voulais vous montrer ça aussi dans les adjectifs un autre grand angle, par exemple, que je peux vous montrer qui est un grand angle de chambre que... 13-18 alors 13-18, voilà donc voilà l'objectif je mets devant, vous voyez, ça fait 1,5 cm de long ça fait rien que dalle de diamètre et bien ça, c'est un objectif grand angle pour une chambre dont le format du capteur, le format du fil, fait 13 cm par 18 cm et c'est pareil, ça fait 100 degrés d'angle de champ il fait à peu près 100 degrés d'angle de champ voilà, c'est un périgraphe série 6 A et donc c'est un 90 mm à F14 voilà, alors j'essaye de choper le point voilà, c'est un 90 mm à F14 voilà et donc, d'ailleurs celui-là je l'ai amené aussi parce que je cherchais s'il y avait d'autres modèles de diaphragme Havan ça c'est un diaphragme Havan et la bague tourne et les trous tournent je sais pas si on va bien voir, c'est pas évident qu'on les voit bien mais je vais mettre sur le trou le plus grand voilà on voit, la pièce est percée, on voit mon doigt au travers, on voit du rose au travers, du gris hop, hop, du bleu hop, je reprends le truc de netteté hop, je chope le truc de netteté donc il y a un trou comme ça et on oriente le bazar donc ça c'est le diaphragme, c'est un diaphragme Havan mais la vanne est rotative le diaphragme Havan normalement c'est carrément une petite languette de métal qui se glisse dedans avec un trou alors il y a l'homographie qui a ressorti un objectif qui s'appelle le déguérotype ou un truc comme ça et puis il a un autre objectif qui utilise le système de Vannes pour les diaphragmes l'intérêt de ce système là c'est qu'on a un diaphragme qui est parfaitement rond puisque c'est un trou dans un truc donc il est parfaitement rond et donc ça c'est un objectif grand angle et donc vous voyez le petit point lumineux au centre c'est la lumière qui passe au travers et on voit le tableau derrière et je vais faire tourner l'objectif en espérant de promener mon point et vous allez voir que je l'ai tourné quasiment de 60 degrés et la lumière continue à passer au travers c'est ça un grand angle il a un grand angle de couverture c'est ce qu'on appelle l'angle de couverture l'angle de couverture c'est l'angle que l'objectif accepte de faire passer et quand vous mettez le capteur derrière qui est plus petit et bien vous allez obtenir un deuxième angle qu'on va appeler l'angle de champ vous ce qui vous intéresse c'est l'angle de champ quand on utilise des chambres photographiques avec des mouvements de décentrement et de bascule on s'intéresse à la valeur qu'on appelle l'angle de couverture j'en reparlerai spécifiquement quand je traiterai le problème des chambres donc ça ce sont des grands angles et ce grand angle il a une focale de 90 mm parce que en 13-18 90 mm c'est un super grand angle alors que avec votre appareil qu'il soit full frame FX, DX, CX, micro 4 tiers, APS-C et tout ça c'est une longue focale donc j'ai amené ces objectifs là que ce soit le 5 mm kinoptique ou le 90 mm pour vous montrer que les mm de focale on s'en fout ce qui compte c'est les angles de champ que l'on va obtenir voilà de l'autre côté si on continue de l'autre côté de la focale standard donc en dessous on a le fisheye très grand angle on a le grand angle alors grand angle c'est les focales courtes et orthoscopiques donc il y en a qui vont pinailler, couper les chambres en 4 en parlant des UGA ultra grand angle par rapport à un grand angle standard chose comme ça ils s'amusent comme ils peuvent après donc on a la focale normal standard qui vous donne grosso modo 40, 45 degrés, 50 degrés de champ voilà et puis après on va tomber sur les longues focales voilà alors les longues focales j'en ai amené bien sûr mais je n'ai pas tout amené donc je n'ai pas exactement tout mais grosso modo les longues focales il était l'objectif voilà donc ce sont des angles de champ plus étroits que 45 degrés et là il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite autant vers le grand angle il y a une limite autant vers la longue focale il n'y a pas de limite puisque par exemple enfin il y a une limite financière voilà pour vous donner un ordre d'idée si on va sur vers le plus gros objectif en projet de fabrication actuellement ça s'appelle ELT pour Extremely Large Telescope et on parle de 60 mètres de focales de base à pleine ouverture 60 mètres voilà sans aucun dispositif derrière d'agrandissement ou autre chose comme ça voilà ça commence à faire quand même 60 mètres de focale bon le... bien sûr les téléobjectifs et les télescopes étant ce qui se fait de plus grands focales on va trouver deux types différents d'objectifs dans ce domaine là on va trouver les longues focales et les téléobjectifs et c'est pas exactement pareil alors l'idée du téléobjectif c'est j'ai une focale j'ai une lentille qui a une certaine focale et derrière je mets une lentille divergente de façon à augmenter artificiellement la distance focale de la première lentille ce qui me permet d'avoir un objectif qui est plus compact qui est plus compact et qui est moins long voilà et qui est moins long et donc ça c'est ça s'est bien 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 développé dans les années dans les années modernes puisque ça a été inventé au... ben je saurais pas dire... c'était inventé par... ben je saurais pas dire qui parce que c'est le retro focus qui a été inventé par Pierre Achenieux enfin bon donc on met une lentille convergente derrière on met une lentille divergente ça permet d'obtenir dans un volume plus faible la même chose que si on avait mis une lentille plus longue voilà donc ça c'est le téléobjectif et la longue focale et ben la longue focale c'est une lentille unique donc des groupes optiques très proches les uns des autres et puis la focale qui va loin derrière et puis voilà c'est ça une longue focale donc c'est plus encombrant c'est plus... c'est plus... c'est plus encombrant et ça plaisait moins et des choses comme ça mais par contre c'était plus simple à corriger au niveau des distorsions c'était plus simple d'avoir une distorsion qui part pas en barillet ou des choses comme ça voilà par exemple dans les téléobjectifs on a le type de téléobjectif dit à miroir voilà que l'on va... je prends mon cadre voilà donc là on a un téléobjectif un miroir il y a des miroirs à l'intérieur et puis ça va derrière des choses comme ça ça c'est un objectif un peu... un peu spécial qui a beaucoup 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 perdu de son attrait aujourd'hui parce que c'est aussi compliqué difficile à... à régler pour avoir une bonne qualité d'image donc la qualité d'image n'est pas terrible et puis pour un des usages auxquels on pourrait croire que c'est destiné à savoir la photographie animalière ça marche pas du tout parce que les animaux ils voient un gros rond blanc de loin ça fait comme l'oeil d'un gros prédateur et il se barre donc pour la photo animalière ça marche pas alors c'est dommage parce que là vous avez l'équivalent d'un 500 mm bon en plus celui-là il est de fabrication ancienne donc il est un peu lourd mais voilà c'est quand même relativement léger ça prend moins de place qu'un 500 mm long focal ou même téléobjectif mais voilà donc pour la photo animalière ça marche pas et puis pour la photo de paysage ça marche pas non plus parce que la qualité d'image extrafocale du fait du miroir secondaire qui est zoup 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 qui est dedans fait ce qu'on appelle de l'obstruction centrale et vos images floues d'arrière-plan sont en deux notes voilà donc ça n'a à peu près aucun intérêt voilà mais bon il fallait quand même essayer donc là je vois qu'on va faire une petite coupure voilà donc on a fait une petite coupure parce qu'on arrivait en bout de carte on continue donc l'objectif à miroir est complètement passé de mode c'est utile parfois c'est sympa ça prend pas trop de place dans le sac mais c'est comme le fichage on s'en glace assez vite mais ça permet de faire des essais à pas cher avec des grandes focales pour voir si on est capable de si ça plaît ou pas le type de photo qu'on peut faire avec voilà c'est pour ça que je l'ai acheté et c'est pour ça que je le garde les longues focales donc ça va au delà de 50 mm pour le full frame au delà de la focale standard normale et puis ça va jusqu'à des 1000 mm, 2000 mm comme qui rigole et puis après si on attaque le domaine des télescopes on peut avoir des focales équivalentes focales résultantes pas équivalentes, des focales résultantes avec un télescope et puis un système de projection un système d'agrandissement qui vont régulièrement jusqu'à 3, 4, 5 mètres de focale à partir d'un télescope qui a lui-même 1 mètre ou 2 mètres de focale c'est une technique particulière j'en parle juste parce que ça existe mais il faut aller voir ça sur les sites d'astronomie ou de choses comme ça pour la photo en projection avec oculaire voilà un autre type d'objectif intéressant c'est les objectifs macro les objectifs macro, je vous en sortira voilà, tac un objectif macro est un objectif qui va être corrigé spécifiquement pour faire de la photo à distance proche donc par exemple là on a en cadre fais le focus coco voilà, là on a un 40 millimètres macro, chose comme ça et donc il a une capacité de mise au point de descendre aux alentours de je ne sais pas si on va réussir à le voir correctement je ferai des plans des plans de coupe autour de 16 cm vous voyez 0,163 voilà, donc on est précis au millimètre quelque chose comme ça l'objectif macro est destiné à faire de la macro comme son nom l'indique et 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 sa focale ne dépend pas forcément le grandissement maximum obtenu ne dépend pas de la focale voilà, quand on met les phrases dans le bon sens par exemple en voici un autre un autre objectif macro donc ça c'est bouff alors ça c'est bloqué voilà, ça se bloque comme ça hop 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 on oriente bien voilà donc ça, voilà ça c'est un alors, je me rapproche au plus près c'est bon, il a chopé voilà, ça c'est un macro 100 millimètres 100 millimètres ouvert à 2 donc là on avait un 40 ouvert à 2,8 puis là on a un 100 millimètres ouvert à 2 et l'un comme l'autre l'un comme l'autre vont avoir une mise au point minimum qui bien sûr n'est pas égale mais ils vont au même rapport donc là on grosso modo la mise au point minimum alors la mise au point minimum c'est le chiffre qu'on voit là qu'on voit là ça fait 0,44 donc on a fait quasiment un tour de bague de mise au point mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'on est au rapport 1,5 on est au rapport 1,5 et là celui-là il descend jusqu'au rapport 1 sur 1 voilà, alors c'est je ferais un plan de coupe avec un close-up si vous le voyez c'est que je l'ai fait et voilà donc l'objectif macro il est optimisé pour un grandissement un rapport de grandissement une gamme de rapports de grandissement on verra dans les objectifs macro qu'il y a plusieurs façons d'obtenir ce rapport de grandissement et ça fera l'objet d'une vidéo à part tellement le sujet est vaste et intéressant voilà, d'autres objectifs spécifiques susceptibles de vous intéresser dans le domaine, dans la famille des grands angles alors non, on va finir d'abord avec l'objectif macro alors l'objectif macro, par exemple celui-là c'est un 40mm pour un format DX donc on n'est pas loin de la focale standard donc à la limite c'est un objectif qui pourrait servir d'optique de remplacement du zoom de kit livré avec voilà, et qui en plus permet de faire de la macro au prix d'une ouverture maximum de f2.8 mais bon, quand on voit que le zoom standard il ouvre à 3.5 je le dis en même temps parce que je ne connais pas tout par coeur il ouvre à 3.5, bon, à 2.8 c'est quand même plus ouvert que 3.5 mais on pourrait se poser la question dans un achat d'objectifs par rapport à la version autofocus de l'objectif standard où on va choper le point, vas-y, zoom coco hop, voilà, c'est bon, il a chopé le point là on a un 50 qui ouvre à un 4 voilà, acheté d'occasion bien sûr qui du point de vue prix est même moins cher que l'objectif macro voilà, ça on en discutera dans les stratégies d'achat et choses comme ça un autre objectif qui peut être intéressant, enfin qui existe et qui peut être intéressant d'avoir c'est ce qu'on appelle les objectifs à décentrement les objectifs à décentrement sont généralement du domaine de la photographie des grands angles je dis généralement parce qu'il se trouve que chez Nikon, alors excusez-moi je connais plus la gamme Nikon que la gamme Canon mais je crois que chez Canon aussi, dans les TSE, ils ont fait des longues focales qui sont destinées plutôt à la photo d'objet donc un objectif à décentrement, donc là on a un joli 28mm ouvert à 4 Nikon et bien sur un joli boîtier, alors on va essayer de se mettre en focus sur le truc et donc là j'ai essayé d'être dans le plan de l'image et là on a une vis en dessous qui permet de déplacer vers le haut l'objectif voilà, et ça le fait de déplacer vers le haut vers l'objectif va vous permettre de photographier des bâtiments essentiellement mais pas que, on photographie ce qu'on veut avec de photographier des bâtiments et obtenir éliminer le sol qui est sans intérêt et déplacer le cadrage vers le sommet du bâtiment en déplaçant l'objectif parallèle et tout en gardant le dos, donc le capteur, vertical parce que c'est, si vous voulez, un bâtiment avec des bords verticaux avec pas de perspectives qui partent vers le haut il faut que votre capteur reste vertical lui-même voilà, il faut qu'il soit vertical lui-même et donc l'objectif à décentrement va vous permettre de déplacer votre cadre déplacer votre sujet dans votre cadre tout en gardant vos bords bien droits, bien verticaux et le bâtiment bien droit, bien verticaux si je réussis, parce que j'ai pas encore essayé mais si je réussis à inclure une image fixe dans le truc parce que j'ai des séquences vidéo que j'y arrive mais des images fixe, je suis pas encore essayé et bien je vous mettrai une image faite avec un objectif comme ça un autre type d'objectif intéressant qui existe aussi, c'est ce qu'on appelle l'objectif tilt-shift alors voilà, c'est un objectif tilt-shift donc ça c'est le Samyang 24mm 3.5 qui existe aussi en Canon Samyang est une marque à part voilà, on fait briller, on fait le focus chope le point coco oh oh, sympa, c'est moderne l'autofocus autrefois on avait un gars qui tournait la molette voilà, on chope le focus bon, je sais pas s'il va le faire et donc là, l'objectif, alors l'objectif est tilt-shift donc il a aussi le décentrement vers le haut tac tac, vers le bas aussi parce que bon, tant qu'à faire le mouvement dans un sens ou dans l'autre, pourquoi pas il a un réglage supplémentaire qui permet d'incliner l'objectif vers le haut ou vers le bas, voilà alors vers le haut ou vers le bas, on s'en fout parce que de toute façon on a des systèmes qui permettent de de faire tourner le bazar c'est un épiphénomène parce que bon, ils le font tourner que de 90 degrés donc du coup, on se rend à gauche ou à droite ou en haut ou vers le bas ça permet d'avoir un objectif qui tourne dans tous les sens voilà le but de cela est de de singer ce que l'on peut faire avec une chambre ce qu'on appelle les bascules voilà, c'est un mouvement de bascule et ça, il y aura une vidéo là-dessus qui vous permettra de voir exactement ce que ça fait, sa vie, son œuvre et donc ça permet de notamment d'avoir des plans de netteté qui sont étalés et donc de changer la profondeur de champ et l'étalement de la netteté dans le sujet et dans la photo Dernier objet, mais là je n'en ai pas à vous montrer c'est ce qu'on appelle les téléconvertisseurs alors les téléconvertisseurs, c'est à peu près la taille de ça, à peu près et ça se visse derrière l'objectif et c'est un élément divergent une lentille négative qui va transformer votre objectif en téléobjectif voilà, et donc ça va vous ça va réécarter les faisceaux convergents et ça va les faire focaliser plus loin et donc ça va vous donner une focale plus longue voilà, donc c'est ce qu'on appelle un téléconvertisseur et alors je ne sais pas que je n'en ai pas mais c'est qu'ils ne sont pas rangés ici alors ça sert à quoi ? donc il y a trois domaines de téléconvertisseurs il y a le doubleur de focale ce qu'on appelle le doubleur de focale qui multiplie par deux il multiplie par deux la focale mais comme il multiplie par deux le diamètre des focales en deux coups, le diaphragme est divisé par deux aussi donc le chiffre est divisé par deux donc ce qui fait en fait deux diaphtes d'écart et donc ce qui fait quatre fois moins de lumières on est d'accord on passe deux fois deux, quatre n'oublions pas ça et donc il y a des doubleurs de focale et puis comme justement cette perte en diaphragme a été un peu pénalisante ils ont fait ce qu'on appelle des téléconvertisseurs facteur 1,4 donc ça multiplie la focale que par 1,4 et puis des téléconvertisseurs par 1,7 ça c'est une icône qu'on fait mais je crois aussi Canon et des choses comme ça voilà voilà je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y a à savoir dans le vocabulaire photographique à savoir les zooms zoom, fisheyes, quant angle focale normale, focale standard longue focale, téléobjectif, macro, mesure macro, téléconvertisseurs, des choses comme ça voilà le facteur de crop ben euh... oui je ferai une vidéo sur le facteur de crop je ferai un anabum voilà parce que je ne pense pas diaf, stop, arrêt donc diaf, stop, arrêt c'est le paquet de deux donner un nom au paquet de deux que vous allez ouvrir en plus ou en moins le coefficient K qui donc joue sur la relation entre les luxe d'éclairage et le couple vitesse diaphragme qui va derrière qui vont derrière puisque c'est... voilà c'est exactement ça ce que ça manage ce que ça gère le gris neutre, bon moi je vous en ai montré un je vous ai expliqué comment c'est fait la sensibilité, je vous ai montré comment ça se calculait les modifications qu'on pouvait faire avec et les calculs qu'on pouvait faire avec ainsi qu'en version numérique la vitesse d'obturation on a vu que plus le chiffre augmente sur le barillet plus en fait le moyen de lumière qui passe et euh... vitesse diaphragme et le diaphragme on a vu aussi ce que c'était donc euh... f sur d diaphragme macro n égale f sur d facteur de g plus 1 g c'est le grandissement de l'objectif euh... et euh... on a vu les diaphragmes photométriques t avec l'exemple... enfin... et un exemple vivant ici euh... voilà donc on a fait le tour du vocabulaire photo comme d'habitude, pensez écho, hein, pour essayer, comprendre et optimiser et puis euh... faites des photos au revoir et puis on va voir et puis on va voir on va voir